... Ce sont deux, une couturière et une cuisinière, qui vivent dans cet appartement, et tant que la patronne est dans le congélateur, est-ce qu'elles l'ont tuée ? Elles disent qu'elles auraient voulu, comme dans la pièce de jeûner, les bonnes, peut-être qu'elles auraient voulu tuer la patronne, mais en fait la patronne est là, elles ne l'ont peut-être pas tuée, mais toujours est-il qu'elle est dans le congélateur. Tant que le congélateur fonctionne, elles peuvent continuer à être cuisinières et couturières. Le jour où le congélateur s'arrêtera, à ce moment-là, elles ne sauront plus rien. Seules, elles sont vulnérables, à deux, elles sont plus fortes. Est-ce qu'elles s'aiment ? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. En tout cas, elles sont inséparables, et c'est amour-haine tout le temps, je pense que c'est pareil, ça joue toujours de ces contraires-là. Je crois qu'elles s'aiment, elles n'arrêtent pas, d'ailleurs elles le disent elles-mêmes, « Sans toi, si je n'étais pas là, tu ne serais rien. » Et l'une et l'autre disent, « Mais oui, mais si je n'étais pas là, comme un miroir, miroir sur lequel sans cesse tu craches, ou tu dis, ce n'est pas moi, mais il n'empêche que si je n'étais pas là, tu n'existerais plus. » La preuve, c'est qu'à la fin, on ne va pas dévoiler la fin, mais à la fin, peut-être qu'il n'y aura plus rien, finalement, elles se raccrochent l'une à l'autre avec leurs rêves, comme en amour, quand on dit, on va partir, on va s'en aller ensemble, même dans la déchéance ou dans la décrépitude, elles resteront toujours soudées l'une et l'autre. Je pense que si elle accepte tout, c'est ce qu'on se raconte en tout cas avec Robert Cantarella, c'est que finalement, qu'est-ce que ça peut lui faire de se faire traiter de plumeaux, parce que finalement, avoir trouvé une place dans cette maison, on imagine que cette femme, elle est effectivement étrangère, mais certainement sans papier, donc elle est au noir, comme on le dit, donc pour elle, c'est la belle vie, puisqu'on s'imagine qu'elle a vécu, qu'elle a connu la fin, la prostitution, la guerre, elle a perdu toute sa famille, donc au final, se faire traiter de plumeaux et de balai à franges, ça n'a vraiment pour elle aucun intérêt, donc je veux dire, ça ne l'atteint pas.